Combien ? Attendez, laissez-moi couper ça Pec, 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 impeccable Bonsoir ! Ça fait deux semaines ! Ça fait deux semaines ! Quel enfer ! Oui, je reviens sur mon comfort food de jeu favori Vous paniquez pas ! Vous paniquez pas ! Je croyais que t'étais mort mais je le suis Deux semaines de dédicaces Eh ben, nique sa race, je les ai sentis passer Et j'ai une excellente nouvelle La voix a peu a fait lui Ouais, tout à fait Je la vois complètement bêtée J'ai été malade mais en fait Hier, je suis tombé malade C'est-à-dire qu'enfin la maladie s'est déclarée Mais aujourd'hui, je vais déjà mieux Donc, douze jours de convention A raison d'une ville par jour Et de deux dédicaces par jour Tu vois Et pourtant Et pourtant Et pourtant J'ai été touché qu'à Je dirais 30% par la maladie Incroyable Invincible Oh la vache En tout cas, c'était pas C'était pas facile Ça sent la maladie en scénario ça Oui non, j'avoue Et en fait, je pense très sincèrement Que ma maladie S'est déclarée parce que J'étais littéralement affaibli De corps et d'esprit Je pense pas que ce soit une vraie maladie De sub du foc Voilà 10 ans de sub du foc Félicitations Tiens, prends un VIP Je peux rien t'offrir de plus J'ai soulevé pyrolène Voilà J'ai pari la maladie Non, non, non Je l'ai pas pari Je l'ai dévié Mais j'ai pris J'ai pris Ça m'a cramé le bras Il n'y a plus Je l'étanque Je l'étanque D'accord, un prochain live Sur le jeu de série Bientôt Mais là, ce soir C'est repos Ce soir C'est de l'histoire Ce soir, c'est du drama Mais Bob, t'as déjà fait Heroes of Might et Magic Oui, mais pas des extensions Les frères Et là, il se passe des dingueries Et là, il se passe des dingueries Mais d'abord Laissez-moi vous faire écouter Cette musique Alors, attendez Parce que c'est celle-là Il faut savoir que Pour le troisième tome Des aventures du Pyro-Barbare Et de Billy La lance de Valkar Que je suis impatient De mettre en place J'espère que ça rendra bien J'ai demandé à Charles Le compositeur musicien De tenter des prototypes Il a proposé celui-là Allons-y Un autre univers Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, et ça, c'était chanter d'un Donc c'est moi effectivement Qui avait fait la mélodie Mais il l'a fait Mais why not Je suis là Why not Le live livre fait de la musique Mais bien sûr, Loosne Bien sûr, tu fais de la musique T'as craqué Évidemment Attends, tu vas attendre la suite Bouge pas Mais Ça rendait bien Mais je suis pas encore Saucé totalement Tu vois J'aime beaucoup Mais il manque un truc Tu vois Et là, il a dit Eh Bob, Bob, Bob Tu m'en as parlé Enfin, je lui fais cette voix Tu m'en as parlé J'ai fait cette musique La lance de Valkar Côté un peu le celtique Un peu militaire Et un peu clavecin Avec du pirate Pas de problème Regarde, je t'ai mixé tout ça Dans un bon Mix the fuck out of it Et ça a donné ça Et je l'ai écouté La musique qui arrive là Celle-ci, regardez Voilà, celle-là Mais La musique qui vient Je lui ai dit Merde Ça colle pas du tout Pour le tome 3 Il m'a regardé Elle fait Ah Mais Dis-je Ça colle 1100% Pour le tome 4 Les noces du cercle Écoutez ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça marche de ouf Ça marche de ouf Danse, danse et rejoint Donc Cette idée folle Car tous se réunissent Pour la farandole Tu peux vraiment Tu peux vraiment faire un truc de fou Pour les noces du cercle Parce que ça tourne forcément Si c'est les noces du cercle Il faut que ça tourne Et donc ça marche de fou Ce qui fait indéfendable Il faut lui retirer tout crédit Comment ça qu'il s'excite ? C'est pourquoi les gens s'énervent ? Impeccable Mais tu vois Donc moi je trouve Ça rentrait très bien Elle est bien en vrai Le musicien est doué Absolument Absolument Donc il m'a dit Pour la lance de Valkar C'est parfait Moi je ne fais pas du tout Mais par contre Pour les noces du cercle C'est incroyable Le gars n'a pas encore commencé A écrire l'épaule 3 Il y a déjà musique de gars Bah écoute La Cante des Sables d'Ivoire Tome 2 La lance de Valkar Tome 3 Les noces du cercle Tome 4 L'île silencieuse Tome 5 L'ombre du juge Tome 6 Et la tour de Nacre et d'Ébène Voilà Tome 7 Donc après c'est Tom Pousse Mais Pousse On s'arrête Voilà c'est pour ça Donc le fait qu'on se retrouve Avec de la musique comme ça Ça marche Voilà ça marche En parlant de tes livres Bob J'ai enfin fini Les Sables d'Ivoire Il y a des insultes naines Qui se perdent The Crow The Crow Qui a réalisé Ce qu'étaient Les Sables d'Ivoire Et qui était Mais Mais c'était rien du tout Mais c'était rien du tout On les trouve où ces musiques Pour l'instant tu trouves rien du tout Tu les trouves sur ce live Parce qu'il y a bien sûr La forteresse chaudronnant La forteresse du chaudron noir Pour ceux qui ne connaissent pas La forteresse du chaudron noir Quelqu'un met le lien dans le chat Et allez écouter cette musique C'est du Bob Lennon Vous allez bouffer du Disney Voilà Moi aussi je me suis senti con Comme abalé Mais oui mais En même temps Je me suis posé les questions Pour la 4-5ème du livre Je le sentais venir Et en même temps Est-ce que c'est pas la manière La plus poétique De décrire ça Pour un peuple Qui n'a connu que le sable Evidemment C'est-à-dire c'était C'est si donc ta gueule Ah voilà I played you like a damn fedo Ah putain Et c'est pour ça C'est pour ça Qu'ils appellent le pyro barbare Un zard des sables d'ivoire Bien sûr Parce qu'il vient du nord du nord Le nord du nord Je vais vous laisser sur stream Ça va vous rappeler sur Twitch Oui très probablement oui Tout à fait Je vais racheter pour toute ma seconde lecture Merci beaucoup Et du coup voilà Donc il a proposé ça Et je rappelle Voici la vidéo De la corne des sables d'ivoire Qui est en train d'être Pas la vidéo excusez-moi L'audio de la corne des sables d'ivoire Qui est en train d'être préparé C'est l'instrumental Il faut savoir que Charles M'a envoyé la version avec des voix Mais elle n'est pas mixée Donc elle est atroce à écouter Mais on y travaille J'ai envoyé un papier aujourd'hui Pour le terminer Et en plus J'ai rendez-vous avec le créateur Du clip vidéo Qui s'appelle Alexandre Ou Mich Mich C'est littéralement son nom Sur J'y peux rien Comment dire Censure le pseudo fanta de ta chaîne Jamais Il existe Il était là Écoute Je refuse de renier Une partie de l'histoire Et la raison pour laquelle Tu peux profiter de Bob Lennon Aujourd'hui Juste pour faire plaisir A tes sensibilités Mes excuses Voilà Mais respire Écoute Si t'as écouté Une nouvelle De Edgar Allan Poe Dans ta vie Bon Tu sais séparer l'oeuvre de l'auteur Si t'as regardé Un tableau de Léonard de Vinci J'ose espérer Que tu sais séparer L'oeuvre de l'auteur Parce que L'auteur se tapait des gosses Donc si on peut éviter Après il était italien Tu vois Mais t'excuses pas Envoie le chier Mais je m'excuse pas Je l'excuse pas Je l'envoie poliment chier Mais avec la tendresse Et la douceur Si tu veux C'est pas grave Du coup Pourquoi venez Censurer le fanfan Parce qu'il a fait une vanne En essayant de faire de la fausse Une pub crypto Lors d'un live A Inoxtag Et depuis que Gotaga a gueulé Contre cet état de fait Malgré le fait que Tous les gens Ici Et présents sur Youtube Ont fait une pub Red Shadow Legend De leur vie un jour Tu vois C'est censé être Un crime absolument impardonnable Là où Étrangement Tous ceux qui ont fait des NFT Sont passés entre les gouttes Il y a 3 ans Et qu'on n'en entend plus parler Si tu veux Parce que tout le monde S'est rendu compte Que c'était un scam à l'époque Donc Gotaga Excusez Antoine Tout le monde a gueulé Et bah qu'il gueule Qu'il gueule Ça n'a aucune importance Si tu veux Et surtout en fait Le Comment dire Le La gravité du geste Selon moi Était zéro Voilà Il aurait montré une image de cul Là oui effectivement J'aurais plissé les sourcils Mais tout va bien Tu vois Non mais après C'est pas une hystérie collective C'est juste qu'ils s'indignaient Evidemment Parce que pour eux Ils trouvaient ça vraiment Ils trouvaient ça vraiment Honteux Et c'est leur droit le plus strict Perso Moi je m'en contrefous De la crypto Voilà Donc je suis Je suis En vrai 1000% Il y avait zéro malveillance Non aucune Là pour le coup C'était un peu déplacé Faut pas se mentir Fair enough C'est quoi moule I'm ok with this That take I'm ok with J'accepte Mais Écoute C'est On a tous un oncle raciste Alors Et parfois L'oncle raciste C'est ton père Même plusieurs Non mais voilà Ok bon pote A voté FN Mais c'est quand même Bon pote Mais ça n'a rien à voir The Crow Pour l'amour du Christ Ça n'a strictement Rien à voir Enfin C'est vrai que tu m'expliques Comment tu fais Pour plisser les sourcils Euh Moi je dis plisser les yeux Je dis plisser les yeux C'est le même genre de bullshit Tout à fait Donc s'il y a encore des gens Qui s'en offusquent Dans le chat Dites-le Soyez ouverts Dites-le Sans pitié Voilà Et Ne subitez absolument Aucun Retour de gifle Parce que sur ce chat Nous sommes libres Le Bah très bien Sur ce chat Nous sommes libres Et je ne Je ne Je ne punis personne A part ceux qui insultent directement Mais pour ceux qui voulaient savoir Quand est-ce que tu retires Fanta Fanta du titre Je ne le ferai pas Parce qu'il n'a rien commis De grave Ou de criminel Et que c'est grâce à lui Que j'en suis là Dans ma vie Donc j'ai un minimum De C'est comme Je ne sais pas C'est comme si Squeezie Insultait Cyprien Tu vois Tu vois Mais voilà Après Après Libre et neuf Non mais voilà Après Bon Squeezie On est sur internet Les enfants Tu vois C'est Vous avez trop l'habitude De flame en fait Je remarque un truc C'est que les gens Qui viennent comme ça Agressifs Avec la mémoire Pas agressifs envers moi Parce que moi ils m'aiment Et je vous aime aussi Il n'y a pas de soucis Mais tu sais Ils sont là Ne laissez pas la colère Vous envahir Parce que Si vous vous entraînez A répondre par la colère Alors vous vous entraînez Littéralement A ne libérer votre colère Que de cette méthode là Voilà Donc c'est Ne vous Ne vous Et malheureusement Bah c'est sympa Mais c'est pas bon pour vous C'est pas sain Tu vois Du coup on s'amuse pas The Jedi way Non 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 Pas The Jedi way The Jedi way C'est ne jamais se mettre en colère Et du coup Contenir ça à l'intérieur Et se rendre triste Je vous demande pas D'être dépressif Je vous dis juste que Laisse pisser frère Ça sert à rien En fait j'ai juste une question pour vous Si le seul reproche Que vous avez à faire à Fanta C'est un truc qu'il a fait Sur un live Trois ans après avoir quitté le métier Sur ses quinze ans De métier Si tu veux Sur les douze ans de contenu Qu'il vous a offert C'est comme si t'avais Un truc à reprocher A ton daron Si tu veux Voilà Qu'un jour Il a un peu mal parlé A ton pote Ou il a dit Que ta copine était grosse Tu vois Voilà C'est Tiens enfin Si vous êtes obligé De remonter aussi loin Pour trouver un truc C'est que le mec Est pas méchant C'est mon C'est mon C'est mon C'est mon opinion Après 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 Voilà Mais bon de rien Un plaisir Bref A tous ceux qui étaient là Excusez moi J'ai pris votre temps Et vous ne vouliez sans doute pas parler de ça Même pour ceux qui tapaient dessus Je ne le changerai pas Mais je vous aime quand même Et restez là Et profitez Attention Attention De la musique De la corne des sables d'ivoire En instrumental Voilà On est bien 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Musique validée par Foumtar Et effectivement Brave Jean Durant mes dédicaces J'ai un rebeu Ne me regardez pas comme ça Il m'a donné Un air pass Il m'a donné un rebeu Il m'a donné un rebeu Je sors ma carte Je sors ma carte Qui invoque un tunisien Un arabe Et me permet d'aller chercher dans mon deck Pour trouver un algérien Et l'invoquer sur le terrain En mode attaque C'est une carte C'est une carte C'est une carte de terrain Voilà À chaque tour qui s'écoule Le nombre de mes maghrébins sur le terrain Déduit 300 points de mes points de vie Si je n'ai pas de quoi payer leurs APL Ils passent en mode défense Ils ont zéro de défense La carte magique continue J'avoue La fusion maghreb United Ça permet d'invoquer Le chevalier du Qatar C'est incroyable Le chevalier du Qatar Ça peut donner une dinguerie en vrai La glissade Mais non c'est drôle Tu aurais-t-il que Voilà J'avoue Et du coup En plus Parce que l'épée s'appelle Zulfikar Du coup Pour le coup Le mec a un nom de sorcier noir Du fin fond de la pyramide de Xard Au fin fond de l'Arabie Saoudite Zulfikar Le terrible arabe Prépare un fléau titanesque Le terrible arabe Excusez-moi Mon impro n'est pas ce qu'elle était Je sors de la maladie Mais en même temps Il s'appelle Zulfikar C'est chaud C'est chaud C'est stylé de ouf Non mais C'est peut-être pas un méchant Alors attendez C'est peut-être pas un méchant Mais c'est au moins un sorcier Reconnais-moi ça Reconnaissez-moi ça Soyez honnête Zulfikar c'est un nom de sorcier Zulfikar il est pas druide Tu vois C'est pas possible Euh Voilà c'est Le mec il invoque des djnounes Un roi mage de la guerre Non mais voilà c'est ça Et ça c'est ça Ah putain C'est au moins C'est au moins le cousage J'avoue Le mec t'entre dans son palais Il a Cinq bassins Vous savez Genre son palais en fait C'est un palais Mais il y a cinq bassins Genre tu rentres Il y a cinq bassins C'est même pas des endroits Où tu te baignes Où tu sais tu récupères de l'eau Il y a des plans Non non c'est juste des bassins Pleins de flotte Juste pour flex Comme ça tu vois C'est C'est des C'est des C'est des fontaines de mosaïques Il y a des bassins Pleins de flotte dedans C'est la violence Ah putain Ah excusez moi Cinq bassins et au moins d'y haraï Mais les haraïs ne te les voit pas Alors donc MoonUX Est venu me voir Et ça m'a fait très plaisir Parce qu'il a dit J'ai lu la corne des sables d'ivoire Et je te remercie Avec Je te remercie du respect Auquel tu as Tu as Tu as Tu as fait montre Que tu as montré Envers La culture maghrébine En général Parce que clairement Il a raison que Les nains De la corne des sables d'ivoire Sont inspirés Une comparaison foireuse Sur Aladin Tu vois C'est à dire que T'essaies de faire un peu le maghreb Mais sans pour autant être Précis dans l'endroit que tu vises Tu vois Tu essaies de Tu essaies de 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 Wakandaïser Si tu veux C'est le terme Me déplaît Mais J'ai pas de Plus ou moins Selon si tu fais une renancune Absolument Mais avec les défauts Et les avantages Tu vois Il y a tout Et il était là Non mais je C'est beau Il aurait pu t'accuser D'appropriation culturelle Mais non mais C'est pas de l'appropriation culturelle Vu que je reste vague Et que je puise de rien Mais le fait de rendre ça Suffisamment étranger En donnant un Comment dire Le respect des darons Constant Les règles Les lois La violence immédiate Qui peut arriver Si ces règles ou lois Ne sont pas arrivées Mais sans pour autant Ne pas être civilisé Tu vois Il y a quand même Il y a quand même Des tas de choses Qui diffèrent De ce que nous Dans l'esprit On capte Mais Non mais non mais Mais du coup Voilà tu vois Oui non mais Parce que c'était le but Et quand il m'a dit ça Ça m'a touché Parce que Ça m'a touché de ouf Parce que sur le coup C'est exactement Ce que je voulais faire Je voulais donner En fait C'est tout ce que je crée J'essaie de créer des mondes Qui sont Pas reflétant le nôtre C'est pas le but Mais il faut qu'il y ait Une base commune Qui se reflète Et qui fasse écho Avec des choses Que tout le monde sait Tu vois Même sans le savoir Sans pour autant Que ce soit Comment dire Stéréotyper Un ancrage Peut-être C'est peut-être le terme C'est peut-être le bon terme Comme tu dis C'est peut-être ça en fait Parce que pour moi Je pense que c'est ce qui Rend Conan Si Percutant C'est quand tu lis du Conan T'es ancré Dans une espèce de réalité Qui fait que Ça peut être absurde Soudainement Tu vois Tu peux tomber sur un zèbre Qui fait des bruits de piano Mais Voilà il y a ça Et donc C'est pour ça Et c'est vrai que je transpirais un peu Parce que je me disais Si un rebeul lit le livre Et que ça le vexe Mais du coup voilà Donc moi c'est le C'était le C'était ce que je voulais en dire Bonsoir Je suis entièrement d'accord avec toi Merci Brian Burig Et ben j'espère que t'as lu le livre Le tome 2 Et j'espère que ça t'a plu Voilà Mais sans pour autant que ce soit Bon par contre après Oui bon ben Toutes les princesses sont à poil Bon Tu peux sauter Sapana Bon Bon Ouais Voilà Perso j'ai couché avec la princesse Merci Merci Il y a un respect Il y a un respect De quoi tu peux sauter Tu dois la sauter Non Tu peux Alors est-ce qu'il y en a Qui sont allés devant Sapana Qui propose Et qu'on Backdash En faisant No way No way Féminag Mets le macaque avec le barbare Ah c'est après que t'apprends T'as un achievement pour la repousser je crois Je sais plus comment je l'ai appelé Mais voilà Nope Je vais mettre dans le barbare La max La max Comme dit le Comme dit le Le pyro barbare On profite des installations Tu vois No way C'est ça Impeccable Alors Bon Et bah sur ce Motherfucking Heroes of Might and Magic Et peut-être que demain on en tournera Si ça vous Si ça vous Si ça vous parle Laisse moi juste charger le jeu En attendant je vous mette ça Une meuf aura 19 shampoings 7 après shampoings 3 after care 3 shampoings à sec 2 spray 1 délubrifiant 1 zonant 1 truc pour leur faire perler les cheveux 1 lisseur 1 après peau 1 après skin care 1 spray démoisturizer skin care 1 pour les mains 1 pour les avant bras 1 pour le visage 3 crèmes différentes Et 5 huiles Sans compter le savon intime Et pourtant ma peau et mes cheveux sont meilleurs que les leurs Parce que je suis un homme Et parce que moi j'utilise un produit 36 en 1 Qui fait shampoing Lave-vie Douche pour le corps Bulle Désinfectant Nettoie-sol Liquide vaisselle Sirop à la menthe Tépacteur de chiottes Liquide amniotique Huile Dentifrice Huile moteur Vinaigre Et dégraissant pour le four Avec Si on rajoute un petit peu de sel dedans Liquide de refroidissement Et ma peau est parfaite Ok je suis en train d'organiser Bougez pas Faut que je vire ça Ça va venir Il va capturer j'en suis sûr Allez ça marchait juste avant Allez Oh putain ça marche pas Bon attends Capture de jeu Baf capture 4 Capturer une fenêtre spécifique Héros fort Bam 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 Eh ben tous les avantages sont partis par Stavie Exactement Voilà Exactement Exactement Tu peux me donner un cinématique début Mais pas de soucis Je vais donner Je vais donner Laissez moi juste relancer Histoire qu'on y croille Ah putain Dans ce cas là Attends si je ferme ça Attends si ça marchait Ça marchait Mais il est parti Oui il est revenu Let's go Pas mal Voilà Il faut savoir que cette musique à elle seule A motiver l'entièreté de la création de la forteresse du chaudron noir et reste le thème principal du continent d'Ankior J'en ai rien à foutre Ubisoft Fight me to the death Au revoir Oh Qu'est-ce que tu me dis bob Heu on t'entends plus Je sais Oh Attendez On peut Changer La solution Ouh, 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 il vient de crash Ouh, ça lui a déplu Ah oui, c'est pratique, tu me diras, au moins vous avez l'écran en plein, tu me diras Ça va juste mettre la musique, ça va juste la musique Non mais je refuse Ok, on va laisser la musique boucler en plein Tac, je mets ça là, comme ça je vois ce que ma meuf me dit C'est parti Ok Un petit coup d'asilo, un peu de patience, un peu de patience Mais du coup, la fronde du samedi-voix est en fin sorti un libraire Tac, absolument le soldat, soldat exotique On peut le commander sur internet ou aller le chercher dans toutes les bonnes fnac et cultura du monde Heroes Hour n'a pas su t'ordonner les mêmes fils, trop 8 bits, delta genesis Même si Heroes Hour fait un effort que je qualifierais de moralement noble Benzai demande une explication du lore Ah, et bah tu vas la voir juste après D'abord la musique La forteresse du chaudron noir La pourteresse du chaudron noir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La destruction s'accompagne de séismes, d'éruptions volcaniques, d'immondations et de morts en quantités innombrables, mais aussi d'actes de bravoure. Au moment où nous nous croyons perdus, une nouvelle page se tourne, et des réfugiés franchissent en masse les portails qui les conduisent vers un autre monde. Notre histoire s'arrête-t-elle là ? Non, nous sommes les pions du destin. Il reste encore de nombreuses pages à tourner. Et tout a un commencement. Cette meuf, et tu peux la jouer, c'est une sorcière et elle utilise des golems d'or. C'est pas un peu stylé ? Dites-vous que voilà, c'est ça l'histoire de Hero 6. C'est dans Heroes of Might and Magic 3, un connard qui possédait l'épée du givre. Lire une épée capable de générer de l'entropie, là où elle se trouve, c'est-à-dire de tout ramener à moins, à l'état en dessous de zéro, si tu veux, au zéro absolu. Face à l'alarme d'Armageddon, lire une épée capable de générer des chaleurs et des particules au-delà de l'entropie, c'est-à-dire avec zéro énergie et de générer de l'énergie, tu vois, à partir de rien. Se sont heurtés, et quand tu heurtes deux choses qui sont opposées dans l'univers, voilà, la planète, elle a fait, well, fuck you ! Bam ! Et il y a un putain de champignon nucléaire. Toute la planète est détruite et ça a explosé tellement fort que ça a ouvert des portails spatio-temporels vers un autre monde. Voilà. Donc c'est au-delà des lois de la thermodéminique. Fouctard a fait un putain d'AVC, exactement. Et ça mène à des histoires absolument exceptionnelles ! Écoute ces voix exceptionnelles ! J'étudie l'histoire de l'humanité car j'ai assisté à de nombreux événements au cours du dernier millénaire. Les hommes sont certainement voués à reproduire les mêmes erreurs car leur vie est éphémère. Mais aucune autre race ne possède un tel potentiel pour provoquer des changements. Un être humain peut à lui seul modifier la face du monde par sa seule force et opiniadreté. C'est le cas d'Emilia Nighthaven. Emilia Nighthaven, la petite fille qu'on a vue dans l'intro Brave Jean, qui est devenue reine et même qui est devenue sorcière émérite, mage de la cour. Contre toute attente, Emilia prend la tête d'une bande de réfugiés. Ceux-ci refusent de quitter leur terre sous le seul prétexte qu'elles sont menacées par quelques seigneurs de guerre. Ils se battent donc tous corps et âme contre le chaos ambulant, avec la volonté de créer un endroit où leurs enfants et leurs petits-enfants pourront vivre en paix. Voilà leur rêve. Mais ce n'est pas le seul protagoniste à avoir des rêves ! Il y a aussi Verjac ! Je sais que tu ne comprends pas encore, Verjac, mais ça te l'aura. Oh, 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 oh ! Merci. S'il vous plaît. Je sais que tu ne comprends pas encore, Verjac, mais ça viendra. C'est vrai que nous sommes des barbares. C'est vrai aussi que nous sommes des guerriers. Mais un guerrier n'est pas un simple tueur. C'est un protecteur. Si tu respectes la vie et ta capacité à la prendre, tu n'es pas un simple meurtrier. Verjac, désarmé par le fait que toutes les tribus se font des micro-guerres entre elles et se font bouffer petit à petit par la faune et la flore, décident d'unifier les tribus de barbares contre la volonté de l'ancien chef barbare. Lui, regarde, lui, lui, c'est l'elfe prince de la forêt qui veut épouser la princesse elfe de la forêt. Mais il a un frère jumeau qui lui aussi veut Sha'era, la bien et douce aimée Sha'era. Et il doit donc se battre dans des épreuves afin de gagner le cœur de Sha'era, alors que son frère jumeau possède le sceptre d'Avalon. Malgré sa réputation de gredin, Elwin m'a plu avec son esprit intrépide. Il ne savait pas lui-même de quoi il était capable. Mais moi, je l'ai découvert quand nous étions perdus dans la forêt, entourés par toutes sortes de bandits et de créatures. Il n'avait sûrement jamais eu aussi peur de sa vie. Et pourtant, il essayait de me faire rire. C'est pour ça que je l'aimerais toujours. Et c'est une histoire d'amour, mais elle est impossible ! Elle est impossible ! Pardon. Et enfin, il y a la cheftaine pirate. Cette cheftaine pirate est la fille du roi des pirates, mais elle a été abandonnée par son père qui a tué sa mère. Et elle ne cherche que l'une seule et unique chose, la vengeance ! Et pour tout vous dire, cette cheftaine pirate fait un truc que je ferai dans le bouquin 4. C'est-à-dire qu'elle s'installe à bord d'un bateau. Elle dit « Le premier matelot qui passera la porte de la cabine du capitaine dans laquelle je me tiens sera mon bras droit ! » Et elle attend. Et là, il y a un connard qui passe la porte et il se prend une flèche ! En plein cœur ! Il meurt ! Et la deuxième personne qui passe la porte pour faire « Euh, il est mort, Polo ? » Il fait « Toi ! » « Toi, tu seras mon bras droit ! » « Démarrasse-toi du corps ! » Qui pourrait bien regretter un homme qui ne pensait à rien d'autre qu'alors ? Le capitaine Black avait même poignardé son propre frère pour quelques pièces. Juste de quoi se payer un bol de bouillie. « Cet homme était mon père, bon débarras. » Goldof est conspué par la totalité de la race humaine et non-humaine. Goldof est chassé, traqué, pourchassé, attaqué. Et là, il est posé sur un bûcher. Goldof, lui, n'a qu'une seule aspiration. Se venger du dieu qui lui a causé cette malédiction terrible et du destin qui n'en a curé que faire de sa propre existence. « Peut-on passer des années sans parler à personne ? » « Et passer des mois à tirer sa nourriture du sol de la forêt et à dormir dans des trous boueux ? » « La santé mentale, c'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. » Voilà. Et Axe Orgman, sa campagne est juste la meilleure, si tu veux. Et c'est lui qui a la phrase, si vous ne la connaissiez pas. « Elle vient de là. » « Ah, ben, ça vient de là. » « Mais bien sûr. » « Mais oui. » « C'est là que tu t'es inspiré pour The Evil Within, mais vous, mais vous... » « Ils sont nés de la dernière pluie, les gens. » « Bonjour. » « Mais sa voix est fantastique. » « Peut-on passer des années sans parler à personne ? » « Et passer des mois à tirer sa nourriture du sol de la forêt et à dormir dans des trous boueux ? » « La santé mentale, c'est comme une araignée. » « C'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. » « Goldoth a tout perdu quand le monde a été détruit, y compris une partie de son humanité. » « Un puissant sort nécromantique a échoué et laissé Goldoth dans un état de contradiction permanente. » « La moitié de son corps est en vie et l'autre est morte-vivante. » « C'est épouce Goldoth à se ménager une place dans ce nouveau monde. » « Et sa destinée se lie à celle d'un être malveillant venu d'un autre royaume, destiné à détruire toute vie dans l'univers. » « Si c'est pas métal de ouf, je sais pas ce qu'il vous faut. » « Et nous allons passer à l'autre campagne, la campagne de Gathering Storm et Winds of War. » « Dans une modeste taverne, cinq compagnons inconnus en ces lieux tiennent une réunion secrète. » « Ils sont les seuls à pouvoir sauver cette région. » « Leur plan de bataille est prêt et les héros se mettent en route. » « Leurs aventures les conduiront jusqu'au sommet les plus inaccessibles » « et vers les royaumes les plus impitoyables en passant par d'insondables océans. » « Leur quête consiste à retrouver des artefacts légendaires au pouvoir extraordinaire. » « Le temps de ces héros est compté, car au sud, un sorcier fou nommé Exis a trouvé le moyen d'accéder au vrai pouvoir qui réside au cœur des forces de la nature. » « Mais plus sa force augmente, plus l'équilibre même de la nature est menacé. » « Et plus les dégâts sont considérables. » « En tant que créature destinée à le protéger, elle se transforme en bête diabolique. » « Ses amis, ses cinq héros vont devoir combiner leurs forces pour faire face à cette menace. » « Mango, un barbare du Nord, à la recherche de nouveaux territoires pour agrandir son royaume. » « Mystério le Magnifique, un puissant sorcier qui recherche le secret de l'immortalité. » « Érutan Rivol, un gardien-elfe qui sacrifierait sa propre vie pour protéger la nature. » « Mon von Tarkin, un maître de la mort, qui mène une lutte sans merci contre les forces de l'ennemi. » « Spasmaticus, un jeune roi prêt à conquérir le monde. » « Cinq chefs venus de cinq contrées convergent vers le royaume de Shannon et les richesses de sa capitale. » « Un seul sera victorieux. Un seul résistera au vent de la guerre. » « Let's go ! Spasmaticus ! » « Ha 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 ! Gauti ! Spasmaticus, il est incroyable ! » « Du coup, Winds of War ! » « Cette histoire relate les épreuves du barbare Mango, l'aîné des neveux du roi et héritier du trône de l'immense royaume du Nord. » « Comme le veut la tradition, Mango doit passer des épreuves pour prouver qu'il a bien l'étoffe d'un souverain. » « Il lui faut accomplir une mission. Traverser la Grande-Mère du Nord et envahir les terres de Shannon. » « Ce royaume prospère constituerait une excellente prise pour un futur roi. » « Ayant revendiqué sa souveraineté sur l'île d'Aurilios, » « Le roi spasmaticus. » « Ayant consacré sa vie au savoir et à la puissance, » « Mysterio le Magnifique cherchait désormais la seule chose qui lui manquait, l'immortalité. » « C'est alors qu'il apprit que le royaume de Shannon détenait la clé de ce mystère. » « Mysterio le Magnifique usa de diplomatie pour tenter d'en obtenir l'accès. » « Mais il essuya un refus cinglant. Il n'avait pas le choix. » « Pour tenir ce qu'il cherchait, il emploierait la force. » « Les recherches de Mysterio le Magnifique le menèrent dans une région retirée du royaume de Shannon, » « juste à la frontière de Kassar. » « Il est persuadé qu'il trouva dans l'une des villes de cette zone les informations précieuses qu'il cherche depuis éternellement. » « Meanwhile, dans Nature Lover, enfin... » « Exaspéré par la destruction de sa forêt bien-aimée, Erutan Rivol, gardien d'Arboral, décida d'éradiquer le mal à la racine en envahissant l'empire humain de Shannon. » « Mais pour cela, il lui fallait convaincre son peuple que la guerre était le seul moyen de sauver le reste de la forêt. » « La guerre est déclarée. Nature Lover, indigné par les atrocités commises par les humains sur les forêts, » « C'est juré de ce genre vangé de Shannon et de conquérir son royaume. » « Pour ce faire, il doit unir les druides réticents de cette partie de la forêt et leur montrer la juste manière de traiter les Vandales. » Ça, c'est la campagne 6 où tous les héros s'affrontent et où tu peux choisir quel héros tu vas incarner. » Mais lui aussi, il m'intéresse. « Le baron Von Darkin, souverain du royaume des morts vivants de Corézanne, était là. » « Non pas de son propre royaume, mais de la grandeur des territoires des vivants. » « Fou de jalousie, il échafauda un plan pour conquérir Shannon, un royaume de la vie, mais aussi un symbole de tout ce qu'il avait toujours détesté. » « Ce peuple allait constituer les premiers rangs d'une nouvelle armée de morts vivants. » Et enfin, Spasmaticus, le roi fou ! « Ayant revendiqué sa souveraineté sur l'île d'Aurylios, le roi Spasmaticus décida d'étendre son territoire en s'appropriant les riches contreforts des montagnes d'Anturane. » « Les gardiens, elfes du roi Erutane protégeaient ces régions de tous ceux qui ont convoité les ressources. » « Spasmaticus devait vaincre ses gardiens pour conquérir ce territoire. » « Spasmaticus commence son invasion en attaquant les contreforts des montagnes d'Anturane qui regorgent de ressources. » « Le gardien des Rutanes protège cette région et Spas devra la prendre par la force. » « Spasmaticus, a young king on a mad quest to rule the world. » « Spasmaticus, a young king on a mad quest to rule the world. » « Spasmaticus, a young king on a mad quest to rule the world. » « Spasmaticus, a young king on a man, a young king on a madاس classicalis. » d'accord ça venait de 7 c'est incroyable 7 il s'est acharné sur ce montage c'est pas possible oh la vache ouais c'est du sun's ash forcément c'est la meilleure chose faut avoir un niveau en anglais mais c'est du génie ok la base fait le taf excellent alors allons-y commission victoire être le seul joueur à posséder les villes ouais let's go alors est-ce qu'on entend bien ma voix par rapport à la musique ou est-ce qu'il faut que j'augmente le son de la musique parce que le but du jeu c'est quand même qu'on sauce donc je vais mettre appuissance 8 et vous me dites 1 2 1 2 1 2 si je parle 1 2 1 2 on est bien c'est parfait très bien 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 et là j'essaie de fermer ma gueule on est bien là on est bien nous sommes arrivés au contrefort d'Anduran notre ancien attends c'était qui qui parle ? on ne sait pas attends écoute Spasmaticus nous sommes arrivés au contrefort d'Anduran notre ancien roi a passé un accord avec Erutan roi d'Arboral pour nous permettre d'extraire du soufre de cette région à condition de le faire avec précaution et de ne pas toucher à la faune et à la flore en réalité nous prendrons ce que nous voulons peu importe si nous détruisons la nature ahaha la 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 hé merde j'ai creusé du coup attends ah oui c'est vrai ça se joue ça se joue pas à la ça se joue pas à la souris attend il va falloir qu'on contrôle les choses maintenant 셋 paramètres c'est possible vermont les animations built la musique d'accord Alors, tout à la souris, ok, j'ai creusé pour que dalle. J'ai creusé pour que dalle, ouf, ouf. Ayant revendiqué sa souveraineté sur l'île d'Aurilios, le roi Spas. Alors, euh, voyons voir. Voir ce qu'on a déjà, Pasmaticus. Alors, Spasmaticus, un roi sorcier de niveau 5. Ouh, évocation et noblesse. Donc on gagne combien avec ça ? 100 balles par jour et 10% par niveau du héros, pas mal. Euh, 10 points de sort, pyromancie de base, langue de flamme, soif de sang. 25% dégâts supplémentaires, c'est pas dégueulasse, flèche magique. Tueur, 50% dégâts supplémentaires pour le creature de niveau 4, très bien ça. Langue de flamme, ok. D'accord. On a l'XP, on a nos stats, on a 54 bandits. Euh... D'accord, c'est grand. Enfin, des orques. H2G, à distance, ouais. Ils ont quoi ça, c'est quoi ? À distance, d'accord. Combat rapproché, ok. Pas de pénalité de combat rapproché comme les créatures à distance, cool. Courte portée, les dégâts à distance de cette créature à longue portée. D'accord, donc que ça au cac. Ça, c'est qu'elle est invisible pour les créatures qui ne la repèrent pas. Donc en vrai, c'est peut-être un bon plan de s'en séparer un tout petit peu. Comment on fait pour diviser ? Par explorer, l'ami. Oula. Oula, 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 c'est quoi ce rythme ? Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Oula, vitesse 4 au moins. Il faut aller jusqu'à vitesse 5, je pense. Ok. Hop. Ouais, j'envoie des scouts, moi, je suis comme ça. Oula. Shit, tire-toi. L'ennemi ne veut pas vous laisser vous rendre. Fuck. Oula, ça rame par contre, il faut qu'on accélère ça aussi. Euh... Carbette de combat, c'est ça. Vitesse 4. Ombre en temps réel et affiché à grille de combat. Oula. Ouais c'est mieux Tant pis Cuisante défaite Mais c'est pas grave On sait qu'il y a des loups un peu plus loin sur la route Et j'ai creusé par j'ai appuyé sur droite Ah Excusez moi Ça demande une certaine réadaptation Ayant revendiqué sa souveraineté sur l'île d'Aurilios Fuck it La fontaine de vigueur connaît un excellent tiers de points de vie à tous les rous Les combats On veut le pex Nickel Alors Spasmaticus Très bien On va rapprocher Très bien Voilà très bien Ok victoire On a perdu un voleur Aucun remords Aucun remords Il y a une grande connectée de bois mais sans intérêt à l'aide quoi Vous ne pouvez pas l'exploiter Pour 2500 balles vous pouvez construire une scierie Oui Deux bois par jour Très bien Et je crois que les unités ne peuvent pas récupérer des ressources C'est ça Ils font héros pour ça Chier Ok Oh merde c'est trop loin Une compétence de magie du chaos Intéressant ça Euh On va laisser approcher 54 points de dégâts 54 points de dégâts Ils ont combien de points de vie eux ? 12 points de vie Donc x7 ça fait 70 84 84 points de dégâts Donc d'accord avec l'angle de feu je peux les tuer de net Ok Merde Je ne vais pas me déplacer C'est pas mal On gagne à faire ça On passe le tour Coup d'épée Voilà Minotaure Merci Minotaure a clairement notre idée la plus forte Euh Ok Donc nous avons accès à tous ces trésors Comme vous y attendiez Le coffre au trésor est plein d'or Oula mais attends Ça fait un bruit de fou On est d'accord Vous pouvez garder l'or On le distribuer aux paysans à l'entour On va le distribuer Excusez-moi On va aussi modifier ça Parce que Ok ça a l'air d'être Plus Plus Ouais c'était un peu fort Ouais je m'excuse J'y travaille C'est un processus D'accord Ok patience Au campement barbare Pour les tomber des montures Capables de se déplacer plus vite Sur du terrain accidenté Pendant 7 jours C'est intéressant Ok Oh L'hôtel du chaos Enseigne à ceux qui s'y recueillent Une compétence de magie du chaos Bonjuration avancée Nice Et Plus Deux Émeroses de vitesse Ouais Plus 6 points de magie Tandis que vous admirez la beauté de cette opale de magie Un éclair soudain vous éplouit L'opale disparaît Vous transmettant son pouvoir Vous avez suivi la piste d'un ogre toute la matinée Espérant qu'elle vous mènerait jusqu'à ses congénères Ce qui ne fut pas le cas A mi-journée Vous le voyez soulever une grande pierre Et cacher quelque chose dessous Il reprend ensuite sa route Toujours seul Un peu plus tard Vous creusez d'un trou sous le rocher Et en sortez une paire de bottes d'escalade En plus elles vous vont comme un gant D'ignorer les pénalités du mouvement Allé au terrain difficile Fantastique Les pouvoirs mystiques de la pierre d'apprentissage Sont inconnus Mais un héros qui plonge le regard dans sa surface Gagne une partie de l'expérience de ceux qui l'ont précédé Spasmaticus gagne beaucoup de cette première étape Noblesse avancée Combat de base Maléfice de base Au moins les dégâts du sort du héros Dans tous les types de magie De 20% d'aime Sorcellerie de Spasmaticus Les ressources comme celle-ci Cristal sont toujours bonheur Je suis d'accord Construire une mine de cristaux Nice Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent péter des air Ils peuvent récupérer des ressources C'est génial Ignorez tout ce que j'ai dit Ignorez tout ce que j'ai dit Spasmaticus A décidé qu'il vous enverrait en exploration Fiers brigands et brigadiers Partez, partez mes chiens de guerre Partez pour la gloire de Spasmaticus Les héros viennent amérer leurs dons de combattants Mais votre armée n'en compte pas C'est vrai Un minerai Très bien Nul ne sait pourquoi les minotaures sont attirés par labyrinthe Vous vous êtes assurés de rencontrer ici Il y a plusieurs points de mouvement à vos armées 2 500 pièces d'or pour extraire une excavation de minerai Spasmaticus Langue de flamme 2 minerai d'or par jour Et là du mercure des avantages Des micornes, des tigres Des griffons, de l'or Un puits magique Depuis ce point de vue, vous apercevrez une partie de la carte aventure Vous avez les jambes en compote après cette ascension Mais quelle vue époustouflante Nice Il y a une ville là Elle est là l'astuce Là il y a un dragon Des tas de choses un peu partout Mais Spasmaticus n'en a cure Au campement barbare, vous pouvez trouver des montures capables de se déplacer plus longtemps Plus longtemps Plusieurs, des douzelles et des douzaines Après ça c'est gratuit là Les minotaures vivent généralement dans les labyrinthes comme celui-ci Il doit avoir un grand sens de l'orientation Car tous les aventuriers qui y entrent s'y perdent rapidement Et deviennent la proie des minotaures Souhaitez-vous pénétrer ? On pénètre ! Oh boy 38 points de VPS Der beat numerus On pénètre ! On pénètre ! C'est parti ! C'est parti ! Victoire ! Deux Minotaurs, on sort. Et on gagne mine de base, ainsi que combat de base. Potentiellement, c'est intéressant, combat de base. Mais je ne sais pas ce que j'en pense. Qu'est-ce que j'en fais de Spasmaticus ? Il est Lord et il est évocateur. Mais la question, c'est qu'est-ce que je peux apprendre comme autre talent ? Je peux apprendre de tas d'autres talents comme logistique ou exploration ou choses comme ça. Mais j'ai envie d'apprendre d'autres écoles de magie. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Beaucoup de questions se posent. Combat de base me donnerait une autre catégorie principale. Pas de soucis. Et pour les maléfices avancés, 40% des dégâts dans toutes les bases de magie, c'est intéressant. Mais mine de base, 2 de bois et 2 minerais par jour. Plus 10% par niveau par période du euro. C'est intéressant. Combat, ce n'est jamais mauvais. Ouais, je sais, je sais. Combat de base, c'est obligatoire. Je peux être un bon sorcier aussi. Mettre en combat, c'est ultra-p, c'est surtout mettre archer. Je sais, je sais. Mais RP, RP, tu vois, je ne veux pas en faire un combattant. C'est un noble. Mine de base. Déjà, ça nous donnera plus de ressources. Et en fait, je prends mine de base maintenant parce que... Ah, quoi que non, des dégâts. Non, mine de base maintenant. Car pour la suite de l'aventure, là, super. Des pierres précieuses et un anneau de force. Comme ça, on gagnera des ressources même avant d'avoir une ville. Et ça me paraît être essentiel. Là, nous avons une mine de soufre. C'est gratuit, ça. C'est gratuit, c'est moins cher que gratuit. J'explore. Hop, ça c'est gratuit. P-p-p-p-p. C'est gratuit. Ok. Spasmaticus pourrait partir sur la droite. Mais il faut quand même construire cette mine. Il n'y a pas une mine à construire ? Non, il n'y a pas de mine à construire. Là, par contre, il y a une mine de soufre. Mais qui est protégée par des griffons. Aïe. Il y a beaucoup de loup. Is it worth it ? 95 PV. Non, ça se gère. Langue de flamme. C'est géré. 7 voleurs morts. Merde, je ne pouvais pas du tout faire ça. Mais c'est pas grave. On s'est fait bouffer la chatte ! On s'est fait manjailler le vagin. Deuxième essai. Alors, attends. Euh... Voilà. Déjà, avec cette formation-là, on va marcher un peu mieux. Voilà, très bien. Passe ton tour. Déjà. On va calmer leur velléité immédiatement. Patience. Brave. Parade. Bien joué. Langue de flamme. Parade. Double parade. Le minotaure qui clutch. Oh là là, le minotaure. Oh. Le blocage de la créature. 50% de chance de bloquer complètement une attaque à distance de contact ou de zone. Oh là 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 là. spasmaticus. Invincible devant l'absolu. Oh là 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 là! Oh là 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 là. Le problème, c'est qu'il va falloir une ville à un moment pour pouvoir me refaire en stock, sinon je vais crever. Patience, mon ami, patience, patience, la patience, la patience. Magic out ! Magnifique lancée de hache. Magic Missile ! La patience, mon ami, la patience. Voilà, laisse-les se placer. Bap ! Magic Missile ! Et bap ! Et voilà. Un voleur de perdus. Je vole le mercure. Académie du chaos. Hop, ça c'est gratuit. Là, il y a de quoi, bien sûr, y poser du minerai. On peut faire le grand tour. Pas plus. Meanwhile, on va récupérer ce tas d'or. Hop, voilà, 400 balles. Heu ! Ah, il y a des tas d'autres choses à explorer par ici. Mais pour l'instant, nous n'en sommes malheureusement rien. Let's go. Alors, des voleurs, des voleurs, des orques et des gorgones, des méduses, pardon. Regarde, pétrifiants, peut tuer des ennemis instantanément, les pétrifiants, tir illimité, combat rapproché et capacité à distance. Shit. Shit. Oh my god, c'est dur. G'auvert play. C'est dur. Le vent, c'est dur. Du public, c'est dur. Je suis un peu pas. Le vent, c'est dur. Oh my god. C'est dur. Votre debut. La porte est ouverte ! Dommage ! Nice ! Victoire ! Vous avez capturé Argus. Le défi des voleurs n'est pas simple, mais Spasmaticus l'a réussi. De justesse, il a obtenu un bonus de plus 3. Ok ! Construire un mur d'enceinte level 1. Fournit 750 pièces d'or par jour. Permet de recruter des héros. On y vend des espadons, des arbalètes, des fioles d'acide et de fournaises du démon, ainsi que des potions de restauration à des vitesses de mana. Produit des méduses. Produit des minotaures. Guilde des sorciers. Enseigne 3 sorts du chaos de niveau 2. Académie de combat. Repère de la sorcière. Caverne des dragons. En vrai, méduses supérieure à minotaures. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un avantage aussi. Donc, produisons des méduses. Je sais qu'il y avait un bouton pour tout recruter, mais j'ai oublié ce que c'était. Je vais s'apprécier. Je vais chercher à voir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Noblesse avancée, augmente de 20% la croissance de toutes les créatures. Sous-titrage MFP. Petit pécule, voulez-vous combattre une vingtaine de nains ? Académie du chaos. Enseigne au héros le sort fléau de masse. Infortune de masse, initiative de masse, désintégration, foudre, infortune, langue de flamme, hâte et tueur. J'ai 3000 balles. Sors de hâte. Sors de foudre. Sors de fléau. J'ai 3300 balles, tueur de masse. Est-ce que j'ai le prix pour ça ? Initiatives de masse. Ou infortune de masse. Infortune de masse, c'est bien aussi. Fortune de masse, c'est pas mal. Mais initiative de masse, ça a quelque chose aussi. Mais bon, bof. Désintégration, c'est fort. J'accepte. Et là, normalement, ce... Attends, mais j'ai pas les rouleaux. Ah non, mais j'ai pas gagné l'argent, pardon alors. Ça n'a pas marché. Ok, tracas, d'accord. Je n'ai pas gagné. Je me demande si c'est intelligent de ma part de recruter un autre héros. Si je devais plutôt en profiter pour faire le tour avec Spasmaticus. Ça m'a l'air assez gratuit. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Tout a l'air peaceful. Ça n'a pas acheté les rouleaux d'homme. Non, mais attends, c'est pas grave. Voyons voir. Maison des morts. Sors de niveau de mort. Non, c'est pas grave. Repère de la sorcière aux elfes. Ennemie de combat. Gagne de l'XP. Car un dragon est arrivé. Non, merde. Au berge pour recruter d'autres héros, peut-être. Un niveau... C'est free XP pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça que j'ai peur de me prendre un autre héros, tu vois. Surtout qu'en plus, je ne pourrais pas le recruter pour la mission suivante. Hôtel de ville pour la thune. Guilde des voleurs, non. Je ne sais pas de quoi acheter le labyrinthe. Cette structure a été désactivée. Ah, c'est soin ! Ah oui ! Ah ben tant pis pour les Minotaurs alors. Ok, faire et d'off. Faire et d'off. Faire et d'off. Faire et d'off. Caravane. Et écoute. C'est remboursé en trois jours. Une autre ville. Là je ne peux pas passer Oups Ça c'est gratuit Moins cher que gratuit Ok alors ça il faut que je sauvegarde Avant de me faire apprendre un truc de merde Repérage de base Ou tactique de base Repérage de base c'est un période d'apprendre Navigation, sens du terrain avancé Et furtivité de base Furtivité de base on s'en bat les couilles Mais navigation et sens du terrain avancé c'est un peu opé Ramasse Non c'est parce que c'est trop proche d'un ennemi Je vais me faire repérer Tactique de base Plus un vitesse plus un mouvement Ça augmente les dégâts En fait ça augmente les dégâts de toutes mes unités Donc soit je deviens tactique Soit je deviens déplacement Tactique et cohérent avec ton roleplay de nomme Bah non Rappelez-vous braves gens Nous jouons Spasmaticus Toute forme de tactique En fait je visualise moins Spasmaticus en train de faire de la tactique Que de se tenir debout sur les épaules d'un minotaure avec une longue vue Voilà Dites-moi lequel vous trouvez Le plus cohérent Que Spasmaticus s'emmerde Enfin s'emmerde avec des papiers Ou qu'il se tienne des deux jambes debout Ok j'ai hâte Voilà Spasmaticus et tactique plutôt perso Oui mais je sais stratégiquement tactique et plus intelligent Mais Spasmaticus Repérage de base Augmente les points magiques de sort d'un héros du 35% au maximum Intéressant Appare Une vingtaine de brigands ont des objets magiques Ok Des yeux magnifiques, des trésors dérobés aux voyageurs imprudents Il y a une armure donc on peut en profiter Là on va avancer prudemment Là il y a les ressources PTDR Pardon je ne les ai jamais vus Là il n'y a personne Bruste en progrès de morale Là il y a un petit truc Auberge pour un autre héros mais pas encore Des douzaines d'esprits malfaisants Alors qu'est-ce que ça vaut 26 PV Pas si fort que ça Distance Il vole Et sort offensif aléatoire Sort de mort ou de chaos sur son adversaire Ah ouais D'accord D'accord Oh oui ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air simple Ah oui Ok ça ne passe pas Je vais acheter les parsemins suivants Écoute Des fantômes là Euh oui on va Ilve des sorciers Vortex de mana Double temporairement le point de mana du héros Et vortex level 3 Je crois que j'ai appris sort level 3 Donc ça me paraît intéressant de développer ça Qu'est-ce qu'ils y apprennent ? Soif de sang Tueur et étincelle Ok Initiative Menotte magique Éruption de mana Foudre Ah Miroir magique Ah dommage Ce n'est pas les sortièges les plus effectifs Je tiens à dire En vrai on n'a plus de thunes C'est la panique C'est la panique Hâte c'est intéressant Fléau de masse Malchance de masse Initiative de masse Spasmaticus Confiant dans ses capacités ZAP Les tigres sont très dangereux Puisqu'ils attaquent Avant qu'on ne puisse riposter D'accord On se fait buter tous nos voleurs Défends Et voilà C'est comme de l'XP Il faut 2000 Il faut beaucoup d'argent D'accord et j'ai pas d'argent alors spasmaticus fort heureusement on maîtrise le sujet il ne peut rien parer c'est pas grave les minotaures font le taf même si on est en train de s'étioler petit à petit ça m'inquiète on se fait attaquer alors que j'étais discret d'accord c'est allé ok d'accord ok d'accord de l'argent et du bois on va prendre le fric voilà l'escalation de charbon les historiens croient que les premiers lanceurs de sort de l'histoire étaient capables de canaliser les forces magiques pour créer un vortex de mana plongez dans l'énergie tourbillonnante chaque centimètre carré de votre peau vivre de magie saturé nice les points de sort de spasmaticus ont été temporairement doublé armée neutre des douzaines de nous récupère ça en despi sans que personne ne réalise la super cheraille vous pourrez recruter quatre chevaux de cauchemar mais seulement après avoir vaincu plusieurs chevaux de cauchemar les rangereux de ouf pour l'instant on va se recouper des dogos langue de flammes toujours aussi efficace vous êtes toute seule en vrai ils en avaient tué un c'est très bien voilà moleste le pas pétrifié ça tue ça tue impeccable pan 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 et là il ya quelques griffons et des chiens on sait à quel point ça peut être chiant très vite mais derrière il ya une fiole qui donne un mercure par jour mercure c'est pas des choses qu'on a en vrai Mais peut-être après avoir capturé la ville on est planqué ptdr il nous a pas vu un souffle par jour zap ouch ouch fnoooow zapp Voilà paraît bien joué bien joué bien joué parade ZAP, ZAP maximal, maximum parade, BAP, BAP, ZAP, BABYBOUF, BIM BADABOUBAP Putain la luck est avec nous. 30 points de sort et de récupérer 6 points de sort supplémentaires par jour, nécessaire d'apprentissage de maître en magie du chaos, c'est un apprentissage de maître en noblesse, propriété avancée, il va falloir ça un moment, pour l'instant expert en conjuration, vous avez capturé Boulawas, excellent, ce coup-ci on va pas se faire avoir, labyrinthe. Et on n'a plus les autres. Reste plusieurs, oui je sais, je sais, mais on patiente. Je veux quelques minotaures déjà, ça va me faire du bien. Allez, voilà qui renflouent un petit peu mes stocks. Qu'est-ce qu'on peut construire ici ? Des auverges, il, sorciers, des niveaux 2. Vraie essentielle. Confusion. Féperce en la temps suivante, elle a une cible ennemie de l'assemblation de fer. Ah, ah, aura de feu, bien. Excellent, excellent, nous apprenons des choses, brave genre, nous apprenons des choses. Spasmaticus ! Ouh, l'angle fleu ! Recule ! On s'attaque les orques, bien joué. Bam ! Tant pis s'en tue, hein, zip ! Mipa pétrifié, bam ! Trois orques meurent, mais c'est pas grave. Protège. Et là, dans le génie... L'angle de feu ! Et zappé pétrifié, il est mort. Victoire totale. Il y a un attroupement, il doit se passer quelque chose. Vous approchez doucement et voyez un petit homme famélique brandir deux bouteilles. Reculez ! Crie-t-il aux gardes qui l'encerclent. Si je les mélange, nous sommes tous morts ! Comme l'alchimiste en furie n'a pas remarqué votre présence, vous foncez droit sur lui et lui arrachez sa fiole de mercure. Les gardes s'emparent sur le champ du forcené, l'emmènent et vous remercient pour le coup de main. Spasmaticus qui aide la police. On n'a plus de fake, on n'a plus rien. ... Hum... alors... euh... alors... Where to ? vous devez affronter des cauchemars il y a quelques-uns en effet alors qu'est ce que ça vaut terreur permet à cette créature lancer le sort terreur les ennemis pris de terreur ne peut pas agir pendant un tour ça va être un problème ils ont 110 points de vigne et belle bête belle bitch inji on essaie de pétrifier hommage pas réussi parade je suis vraiment crevé pas de pétrification 24 points de vie restants map je vais crever Ah il m'a eu ! Tant pis. J'suis pas mort ? J'ai acheté une auberge, ça change quelque chose ? Qu'est-il peut-être que je le ramène à la base ? Le roi est mort, l'on lui en roi, je vois ça, je vois ça. Où est-il le brigand ici ? 81 quand même, c'est un certain nombre. Bon. Ah ! Il semblerait que Kérutan ait envoyé l'un de ses gardiens pour discuter avec moi. Je devrais avoir encore deux semaines avant qu'il lance son attaque. Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi Miaou ? Pourquoi tu m'interromps ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Samio là. Excusez-moi, Samio là. C'est un processus. C'est un processus. Un processus. Un processus. Un processus. C'est un processus. Un processus. Merci. Voilà, donc, mes excuses, alors, Spasmaticus a été ressuscité, dans un geste aussi hasardeux qu'incertain, deux semaines avant que les autres guignolus ne débarquent, c'est court. Au moins, je peux en recruter quatre, c'est pas mal, ça. On va faire ça. 31, 10, 52, 10, c'est pas mal, ça. Je commence à faire un stock intéressant. Encore une ville, là ? Putain, je l'avais pas vue. Attends, j'ai créé une caravane, elle est où ? Là, là, voilà. Là, là, voilà. Ça permet de rapporter des choses de bois sombre à côté, je vois. D'accord, ok, je comprends. Très bien. Mes excuses, j'étais en train de lire et d'essayer de saisir ce qu'il se passait. Des pierres précieuses, un feu de camp, de l'or et de soufre, de l'XP. Pyromancie à avancer, 40% des sortilèges, propriétaire avancé, nécessite pour l'apprentissage en maître de noblesse. Mais Pyromancie à avancer, c'est quand même nécessaire l'apprentissage de maître de la machine du chaos. Let's go, maître de la machine du chaos. Ensuite, ouh, un fortin qui allait un peu plus sérieux là tout de suite. Mec, je commence à avoir une petite armée. Langue de feu va me permettre de dispatcher très aisément cette orque. D'avancer ce ninja, d'avancer le Minotaur. Quant à lui, terreur. Interdit de jouer, enculé. Interdit, on t'a dit, vous ne jouez pas. Qu'est-ce que ça va ? Ah oui, je me sens presque pas attaquer, d'autres à souverain. Ça aide. On va pas attaquer. Il est toujours terrifié. Patience mon cher... Mon cher roi sorcier, patience. Voilà, there we go. Très bien, il est donc mort. On va se replacer mieux. Le rat de feu fait plus de dégâts. Les cheveux lui rentrent dans la butte. Parade. Je ne peux pas lui tirer dessus. Il s'empêche de passer mutuellement. C'est un problème. Voilà, enfin, il est mort. Là. Ah, la parade ! Très bon. Ouh ! Excellent, 13 voleurs morts. On a capturé Torquemada. Et on a capturé Torquemada. Et on a capturé Torquemada. Voilà. Initiatives, d'autres magiques et infortunes. Cool. Plus d'orques. Quelques voleurs. C'est toujours utile. Voilà. Voilà. Alors, on a couché quatre tours. Quelles sont les créatures qui me ralentissent ? 4 de déplacement, 5, 6, ah, eux me ralentissent de ouf. Avec ça, je peux me déplacer de 23 cases. C'est pas plus mal. Et j'ai même envie de dire que j'ai une stratégie du roi Spasmaticus. Une stratégie que je qualifierais de risquer, mais qui peut potentiellement payer. Interdit de jouer. Langue de feu. Lui est sous peur. Lui est mort. Interdit de jouer. Interdit de jouer. Vous ne jouez pas, messieurs. C'est interdit. Ça ne me donne qu'un tour, malheureusement. Ça les paralysse pendant quelques tours. En moins. Voilà, il a bougé, ce fils de pute. Voilà, il a bougé, ce fils de pute. ÉRRERE FATAL. ÉRRERE FATAL. La stratégie des chevaux terrifiants a fonctionné. Oh, les canassons, ils font peur. Plus un de souffre par jour. Hôtel de ville supérieur. Une vingtaine de nains. Ouh, ils sont plus d'une vingtaine, putain. Après, ils sont extrêmement lents. Une chance de résister aux sorts hostiles. Ah. Je me suis peut-être mis dans une situation ingagnable. Ah. AVAIL cual ... ... ... ... ... ... ils vont pas si mal ils sont comme tu dirais prenables ils sont comme tu dirais Il faut mieux sacrifier les voleurs Voilà et à partir de là Confusion Shit Je pense qu'on claque leur contre-attaque sur eux Voilà et du coup ils ne peuvent pas contre-attaquer les nains On peut les ragra Bon c'est bon c'est en train de se terminer Et bon c'est vrai Fiu 750 or et 20 minerais Est-ce que ça valait la peine ? Je ne sais pas Soit cette mine a été fermée Soit il n'y a rien à gagner ici Attendez braves gens Excusez-moi Je vais devoir mettre une pause d'environ 5 minutes Il faut que je traite quelque chose A tout de suite Patience braves gens Merci Sous-titrage ST' 501 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 Ah merde ! Ah ! 50 de loups ! BATARD ! Ah ! Excusez-moi. Petite patience. Deux minutes, braves gens, j'arrive. ... 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 Alors, où en étions, où en étions amenés ? Du coup, tous mes Minotaures se sont fait buter, parce que, nique ma race, bien ma race. Tous mes Minotaures ont disparu, volatilisés dans la secte de... Si j'allais me faire foutre... On peut enfin faire un bois sombre, ah ! Voilà ! Bon, on va passer encore une petite journée au bercail, avant de lancer une expédition punitive. Le gardien d'Erutan doit être prêt à attaquer. Je suis certain qu'il utilisera sa magie druidique pour créer une ouverture dans les arbres au nord et lancer une attaque contre moi. Il faut moi aussi utiliser cette ouverture pour contre-attaquer. Ah ah ! Trois chevaux de cauchemars, c'est très bien. Hop ! Bon, cinq chevaux de cauchemars, et ben voilà ! En avant, mauvaise troupe ! Voilà, un pour terrifier. Excellent ! Déjà, première chose à faire... Punir les indigents. Gagnez de l'expérience ! Plus trois d'attaque. Cinq pières précieuses, mais ça a un prix pour gagner un niveau complet. Quatre sorciers de niveau 12, 637 d'XP pour passer au niveau supérieur. D'un côté, c'est tentant de l'autre... ... 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 D'accord, c'est comme ça que marchent les caravanes, ok. ... ... ... ... si je suis là et que je demande à la caravane caravane d'invoquer des choses depuis torquemada torquemada pourquoi pourquoi torquemada pourquoi parce que nous n'avons pas de caravane that's the joke c'est pour ça qu'il faut construire une caravane dans toutes les villes ah d'accord ah oui forcément en tant qu'on a enfin le budget un autre feu supérieur à boule de feu ouais faire enough et là du coup avec la caravane non je me trompe caravane voilà créer une caravane depuis torquemada je veux tout le monde 4 jours des gauchons 6 jours ça me parait un peu un peu long et des ailes tu étais bien il suffit juste d'attendre 4 jours et ça devrait venir alors ça me laisse le temps d'explorer des tas de choses comme c'est lui d'accord et ça ça ne mène à rien ok ok cool ça veut dire que lui il est là l'armée verte mais que par acquis de conscience il faut qu'on l'encercle pour être sûr qu'il puisse aller nulle part et toi tu restes là surtout reste bien planqué parce que c'est la dernière c'est le dernier ennemi qui traîne on va quand même recruter quelques triffides et de griffons un par acquis de conscience juste juste pour être sûr qu'il nissait qu'il ne s'y ait qu'une patte d'un gris mais voyez-vous la boule à oise ça va être difficile il faudra que tu remontes frère ça va prendre un certain temps je suis d'accord toi voilà le temps que notre adversaire refasse des forces surveillez-le en ce temps-là spasmaticus à bientôt qu'naVEN